Coche, grosso modo, est-ce qu'on peut dire qu'on a qu'on a pris un point, on vit dans la plusieurs niveaux de la partie, on est en deuxième mi-temps, est-ce que l'équipe était mal inspirée ou parce qu'on avait l'impression qu'elle était trop lourde ? Avant tout je pense que c'est un match non équitable, je pense qu'aucune de tes équipes méritait de perdre, on avait l'impression que c'est le genre de match que l'équipe qui marque Real gagnerait le match, donc après quant à notre équipe, c'est vrai qu'il y a eu, on les a sentis un peu fatigués, on les a sentis un peu fatigués, c'est aussi compréhensible parce qu'on a joué il y a quelques jours, je pense que le temps de récupération pour certains était un peu court, dans l'ensemble on est contentes de ce point et puis voilà. Sur le plan physique, vous n'avez pas l'impression, coach, que vous avez bien du mal à rivaliser face à une équipe assez athlétique, il faut le dire, une très bonne équipe du CS Constantine, c'est ça que j'ai joué sur le plan physique, non ? Moi je pense qu'au contraire, je pense qu'on a rivalisé, parce qu'au final il y a match nul et je pense qu'au contraire on a rivalisé, on a répondu présent, je pense pas que ce soit plutôt ça, c'est vrai qu'on a eu du mal déjà dès le départ, on a senti que les joueurs ils avaient, on a senti qu'ils avaient un peu peut-être les jambes lourds, etc. Mais après c'est compréhensible parce qu'il faut revenir en arrière pour comprendre un petit peu, parce qu'on avait fait une programmation pour jouer le samedi dernier contre l'usman d'Alger, donc du coup ça a été décalé de 48 heures et on ne s'est pas arrêté et l'endemain de dernier match, donc c'était le mardi et le match d'après c'était le samedi, donc il fallait qu'on travaille, qu'on revient à l'entraînement rapidement, on n'a pas eu, je pense qu'on ne s'est pas trop, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se régénérer, mais bon dans l'ensemble, ils se sont battus pendant 90 minutes contre une belle équipe de CS Constantin, on n'a pas été fébrile, je pense qu'on a répondu présent, j'ai tendance à dire qu'il y a pire qu'un point c'est zéro point, donc aujourd'hui on prend un point, on s'est contenté de ça, et c'est pour l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a joué contre une équipe qui était bien compact derrière, c'était très expérimenté, des joueurs, ils savaient ce qu'ils faisaient, et puis on savait que, je disais auparavant, on avait senti que sur ce match là, il n'allait pas avoir beaucoup d'occasion, on le savait, donc on s'était dit qu'il fallait qu'on se prépare, la moindre occasion, on va dire, ou la moindre erreur de l'adversaire, il aurait fallu profiter, l'adversaire n'a pas fait d'erreur, nous non plus, et ça finit par 0-0, donc voilà, après, c'est vrai qu'il manque un peu de fraîcheur physique, offensive, etc. et tout, mais ça j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, parce que je pense qu'on n'a pas assez régénéré, et ça peut s'expliquer par ça. On n'avait pas l'impression qu'aujourd'hui, l'équipe, elle était un peu psychologiquement, disons qu'elle n'avait pas cette rage d'y aller, parce qu'on voyait, il y avait beaucoup de, au niveau de l'entrejeu, on perdait beaucoup de ballons, et ça ne récupérait pas vite, vous voyez, c'est qu'au bois, souvent même les défenseurs étaient contraints de faire des votes pour pouvoir arrêter, c'est possible. Oui ou non, oui ou non, après, il faut qu'on soit un peu aussi réaliste, il faut comprendre aussi le contexte, on a joué à 17h, il faisait très 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 chaud, déjà on a senti qu'il y avait beaucoup de, après, il y a aussi ce manque de fraîcheur, je pense qu'on peut l'expliquer, sans pas manque de fraîcheur, et je pense que ça peut être que ça, sinon, on a eu le mérite de travailler pendant 90 minutes sans lâcher, l'adversaire aussi, donc ça finit par un 0-0, voilà ce qu'on va dire, après, c'est vrai que sur le match, on voit que même, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion dans l'ensemble, sur 90 minutes, il y a eu pratiquement pas d'occasion, donc je pense qu'aujourd'hui, on a, par modestité, on va dire, allez, on a rivalisé contre une très belle équipe de CS Constantini, on a pris un point. Il faut dire que ce point a son pesant d'or, il a vraiment son pesant d'or, dans la mesure où les derniers campiers de la journée, Renaclo Vita contre le Serbius, il y a aussi aussi accroché à Biscra, la GSC a 12 points de longueur maintenant, pour éviter toutes surprises, vous allez jouer en tête de sérénité sur les cinq matchs qui restent à jour ? Oui, 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 c'était important, c'était important de prendre, tous les matchs, il faut savoir prendre un point, c'est vrai que tous les points vont compter, tous les points vont compter, aujourd'hui, nous, on prend un point, il y a des adversaires aujourd'hui, ils ont pris 0 point, donc après, il va rester 5 journées de la fin, enfin, il va rester 5 et 5 journées, et 15 points distribués, vous avez, vous avez dit, on est à 12 points devant, donc voilà, on est en train de grignoter des points, après, quand on regarde sur les quatre derniers matchs, on va dire que sur 12 points, on prend quand même 8 points, donc on ne va pas, voilà, on est dans la continuité, et comme j'ai dit à mes joueurs, à un moment donné, si on ne sait pas gagner, il faut que, il faut savoir ne pas perdre, donc voilà, c'est une place. Coach, croyez-vous pas que, sur le plan offensif, ça a manqué un peu d'automatisme, sur le plan collectif, on a beaucoup plus vu, un jeu beaucoup plus individuel, qui a permis à l'adversaire de récupérer facilement ? Non, 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 je ne pense pas que, ce n'est pas un manque d'automatisme, non, non, je pense qu'il nous a manqué beaucoup de fraîcheur physique, on va dire, pour bien s'exprimer, c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui, sur le plan offensif. Après, c'est vrai que des fois, on avait tendance à faire des mauvais choix, la passe au bon moment, on tardait, etc., mais ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Vous avez été un peu surpris par le bloc haut du CSC ? Non, pas du tout, parce qu'on savait que c'est une belle équipe, on savait que le CSC, voilà, on va dire, ils ont un effectif, enfin, ils ont un très bon effectif, ils ont de l'expérience, ils ont cette deuxième place qu'ils veulent garder, et ils ne sont pas à cette place par hasard. Donc, on savait, on s'attendait que ça allait être très compliqué. Maintenant, même si c'est compliqué, on prend un point, ben voilà, t'as mieux. Si on va dans la projection, vous allez avoir un prochain match contre une équipe, en quête de poids aussi, donc la partie, elle soit d'être une partie de plaisir, au contraire ? Non, 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 je ne pense pas, je ne pense pas qu'on aura un match facile, c'est… On est préparé à ça, aucun match ne sera facile, aucun match. On va se déplacer pour, ben, toujours pareil, essayer de gagner le match, et on ne changera pas de… voilà, on est dans la continuité, on ne changera rien. C'est la SD, on veut dire qu'aujourd'hui, vous laissez échapper vos deux points, puisque, au bout de la physionomie, vous avez été dominants, vous avez été dominants, vous avez été plus l'essentiel du jeu. Comment ça pose-tu ? Bon, tout d'abord, c'est vrai que le jeu a été le Sr. La première fois, c'est la fin de la main, qui est l'homme de Holandinga, c'est à mon Peak de Tim Lina. On a vu, en plus de l'oeuvre, nous avons été glory à la finale. En première main, débuté le match, c'est vrai que… C'est vrai que… les joueurs et comment s'appliquer ce qu'on a préparé toute la semaine. Nous sommes en Colombiatique comme ça. Lyon ne manque que le but. Apparemment, par rapport à la première et la deuxième, on a dominé le match. Mais je ferais que Jaskawin l'a crié ou l'a dérangeait quand même. Non. C'est vrai qu'on a perdu deux points. Mais un point, je pense qu'il y a un rôle important pour la suite à le championnat. Je pense que l'art est à 21 jours. Je suis allé ici. Vous avez perdu deux points comme dit mon confrère ce soir. Peut-être une grosse déception dans la mesure où vous avez perdu la deuxième base ce soir. C'est vrai qu'on a perdu deux points. Mais le championnat, il reste 6 matchs à jouer. Je pense qu'il y a toujours la chance pour la deuxième place. C'est le bon moment de se faire. Je suis allé en vrai. Un moment de se faire. On a dit qu'il est le plus important de pouvoir. C'est le plus important que nous avons. On a dit qu'au bout, c'est notreème match. J'en ai rien fait. On a dit qu'au bout, c'est qu'au bout, c'est une différence. Le plus important. On a dit qu'au bout, c'est la deuxième place. J'aimerais qu'on s'assure le moubara, on félicite les joueurs, ils ont battu l'oeuf-terrain, on a vu deux occasions, mais malheureusement, ils ne manquent que le but. Ils ont donné la chance, donc on s'assure le champion pour les renforcer. Sous-titrage Société Radio-Canada